Salut à tous, c'est John et aujourd'hui je vais vous expliquer comment des millions de bitcoins pourraient être confisqués par le gouvernement américain dans un futur pas trop lointain. Attention, le but de cette vidéo n'est pas de vous faire peur inutilement. Le but de cette vidéo, c'est de vous aider à comprendre pourquoi et comment des millions de bitcoins pourraient être confisqués un jour et comment on peut se protéger d'un tel événement en détenant nous-mêmes les clés de nos bitcoins. Mais juste avant de commencer, d'abord je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Deuxièmement, un grand merci à Stackinsat de soutenir ma chaîne. Et enfin, comme toujours, gardez bien en tête que ce que je dis dans cette vidéo ne représente que mon opinion personnelle. Je ne suis pas un conseiller financier et cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Avant de parler d'éventuelles confiscations de bitcoin, revenons 90 ans en arrière pour mieux comprendre de quoi le gouvernement américain et les gouvernements en général sont capables. Nous sommes en avril 1933 aux Etats-Unis. Le gouvernement de Franklin Roosevelt vient d'annoncer que la possession d'or est désormais illégale aux Etats-Unis. Les américains ont maintenant moins de 30 jours pour donner les pièces d'or et les lingots d'or qu'ils détiennent au gouvernement. Et ceux qui refusent risquent jusqu'à 10 ans de prison. Évidemment, puisque l'or c'est quelque chose de lourd et de coûteux à transporter, en fait une grande partie de l'or est déjà centralisée à ce moment-là dans les coffres des banques. C'est donc relativement facile pour le gouvernement américain de mettre la main sur une grande partie de tout l'or du pays. En 1933, au moment de la confiscation, le prix de l'or est de 20 dollars par 11 d'or. Donc les citoyens reçoivent 20 dollars en échange de chaque 11 d'or qu'ils donnent au gouvernement. Un an plus tard, en 1934, le dollar est dévalué par rapport à l'or et une 11 d'or vaut maintenant 35 dollars. Autrement dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Le gouvernement américain avait imprimé trop de dollars et il ne pouvait plus maintenir l'ancrage qui existait à ce moment-là entre le dollar et l'or. L'État a donc été obligé de confisquer l'or, de forcer la population à détenir du dollar à la place, avant d'établir ensuite un nouvel ancrage du dollar à hauteur de 35 dollars par 11 d'or. Et au passage, évidemment, l'État a confisqué 40% du pouvoir d'achat de tous les détenteurs d'or. Au final, l'interdiction de détenir de l'or aux USA ne sera supprimée que 40 ans plus tard. Mais alors, qu'est-ce que tout ça a à voir avec Bitcoin ? Eh bien, je pense que ce sera encore plus facile pour le gouvernement américain de faire dans le futur avec Bitcoin ce qu'il a fait en 1933 avec l'or. Les ETF Bitcoin ou fonds cotés en bourse Bitcoin qui sont apparus cette année aux USA sont une raison importante qui rendrait une éventuelle confiscation beaucoup plus facile. Les ETF ont été lancés en janvier, donc il y a deux mois environ, et ces ETF rassemblent déjà plusieurs centaines de milliers de Bitcoins. Si on compte aussi le fonds Grayscale, qui n'est pas un ETF à proprement parler, il y a déjà environ 3% de tous les Bitcoins qui sont déjà détenus auprès de ces ETF. En fait, il y a tellement de demandes pour ces ETF que, pas plus tard qu'hier, BlackRock a dû acheter l'équivalent d'un milliard de dollars en Bitcoin juste pour son ETF en une seule journée. Et donc, ce n'est pas du tout absurde d'imaginer que, dans un futur plus ou moins lointain, il pourrait y avoir quelques millions de Bitcoins qui seraient détenus auprès de ces ETF américains. Et certains d'entre vous se demandent peut-être, et alors, quel est le problème avec ça ? Eh bien, ce n'est pas un problème pour Bitcoin en soi, mais c'est un gros problème pour ceux qui auront stocké leur épargne dans ces ETF Bitcoin. Parce qu'en fait, ces millions de Bitcoins représenteraient alors un énorme butin potentiel qui, techniquement, pourrait être confisqué sur un simple ordre du gouvernement américain. C'est important de comprendre que des Bitcoins que l'on détient soi-même et, d'autre part, des Bitcoins qui sont détenus sur un ETF, c'est complètement différent. Des Bitcoins dont on détient nous-mêmes nos propres clés ne peuvent pas vraiment être confisqués par un gouvernement. Le gouvernement devrait aller taper à la porte chez des millions de personnes et il devrait littéralement, physiquement, forcer les gens à donner leurs clés privées. Ce serait absolument ingérable et surtout, le coût pour une telle opération serait inimaginable pour le gouvernement. Mais par contre, s'il y a des millions de Bitcoins qui sont détenus sur des ETF, ça veut dire, techniquement, des millions de Bitcoins détenus par une ou quelques entreprises. En l'occurrence, c'est l'exchange Coinbase qui détient actuellement 90% des Bitcoins pour le compte de ces différents ETF américains. Et donc, le fait que quasiment tous ces Bitcoins soient détenus à un seul endroit ou à quelques endroits, ça veut dire que c'est d'autant plus facile pour le gouvernement américain de venir les réquisitionner un jour s'ils décident de le faire. En fait, c'est même infiniment plus facile que ce que le gouvernement américain avait fait en 1933 avec l'or. Ensuite, si vous vous demandez pourquoi diable le gouvernement américain ferait une chose pareille ou plutôt, comment pourrait-il justifier une telle confiscation ? Eh bien, en fait, il suffit de réfléchir à ce qui a motivé l'État américain à confisquer l'or de sa population en 1933. C'est tout simplement qu'il n'avait pas le choix. Et malheureusement, les USA pourraient se retrouver encore une fois dans un futur pas trop lointain, dans une situation où ils n'auraient pas vraiment d'autre choix que de confisquer des millions de Bitcoins. Et la raison, c'est parce que le système monétaire actuel, qui est basé sur la dette et qui tourne grandement autour du dollar américain, est un système insoutenable qui ne peut pas durer éternellement. En fait, les USA se trouvent déjà dans une sorte de spirale de la dette. C'est devenu impossible pour l'État américain de rembourser les intérêts sur sa dette publique sans imprimer au passage la nouvelle monnaie. Le résultat, c'est que l'endettement augmente exponentiellement, le poids de la dette sur les finances publiques augmente exponentiellement lui aussi et la quantité de monnaie en circulation suit elle aussi une courbe exponentielle. C'est un système insoutenable, une sorte de spirale dont il est pratiquement impossible de sortir. Et en parallèle de cette instabilité grandissante, à mesure que le dollar s'affaiblit, Bitcoin, lui, brille par ses propriétés monétaires supérieures et il tend à s'imposer de plus en plus comme un moyen de se protéger de cette fameuse spirale de la dette américaine. À mesure que de plus en plus de richesses s'échappent vers le réseau Bitcoin, la capitalisation totale de Bitcoin grossit et se solidifie. Et dans ces conditions-là, le prix d'un Bitcoin finira inévitablement par atteindre un montant beaucoup plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui. Et au bout d'un moment, il peut y avoir un point de basculement qui prend place. Il y a quelque chose qui peut se passer. Une partie du système financier traditionnel, par exemple, présente un risque systémique et menace de faire imploser tout le système. Et à ce moment-là, le gouvernement et la Banque Centrale Américaine annoncent des mesures d'urgence pour sauver le système financier et l'économie. Et parmi ces mesures d'urgence, les quelques millions de Bitcoins qui sont détenus chez Coinbase, par exemple, sont réquisitionnés. Imaginez, par exemple, qu'il y ait quelques millions de Bitcoins détenus auprès de ces ETF et que chaque Bitcoin vale un million ou plusieurs millions de dollars. Eh bien, ça fait évidemment un butin de plusieurs milliers de milliards de dollars. Une somme qui pourrait potentiellement être salvatrice pour le gouvernement américain. Et donc, du coup, la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Eh bien, en fait, ça dépend pour qui. Pour le réseau Bitcoin, par exemple, eh bien, il ne se passe rien du tout. Le réseau continue à fonctionner parfaitement normalement. Pour les gens qui détiennent les clés de leur propre Bitcoin, il ne se passe absolument rien non plus. Le gouvernement américain ne peut pas vraiment leur confisquer leur Bitcoin. Mais par contre, pour ceux qui détiennent des ETF Bitcoin ou qui ont des Bitcoins sur l'exchange Coinbase, par exemple, à ce moment-là, eh bien, ces gens-là n'auront pas de Bitcoin après la confiscation. Ils auront soit des dollars, soit rien du tout. Techniquement, le gouvernement aura confisqué leur Bitcoin et en échange, ils auront probablement eu droit à des dollars dévalués pour un montant équivalent. Et au passage, pourquoi pas, une petite taxe de 75% sur les profits sous prétexte que c'est nécessaire pour sauver le système financier avec une petite tape sur la joue pour les remercier de leur participation ? Si vous pensez que ce scénario ne pourrait jamais se produire, je vous répondrai que vous êtes probablement trop optimiste et qu'il suffit de regarder les événements du passé. Peut-être que ça n'arrivera jamais ou peut-être que ça arrivera mais que ce sera dans un certain nombre d'années et en fait, il n'y a aucun moyen de le savoir à coup sûr. Bien sûr, ça ne va pas arriver aujourd'hui ou encore demain. Mais par contre, dans le futur, dans un contexte de crise financière systémique, eh bien, c'est tout à fait possible. Et si ça arrive un jour, alors soit on s'est préparé en avance, soit on ne s'est pas préparé. Et si on ne s'est pas préparé, alors on se retrouve sans les bitcoins qu'on pensait avoir. Il faut préciser aussi que ce scénario ne concerne pas seulement les USA. Concrètement, n'importe quel gouvernement de n'importe quel pays pourrait techniquement confisquer les bitcoins de n'importe quelle entreprise présente dans ce pays et l'entreprise serait légalement obligée de donner ses bitcoins à l'État. Donc pour résumer, l'idée de cette vidéo, c'était de vous aider à comprendre qu'il faut faire très attention avec ces ETF qui pourraient finir par devenir un énorme piège pour ceux qui les détiennent. Donc la question qui est vraiment importante à se poser, c'est comment est-ce qu'on peut se protéger de ce genre de scénario ? Eh bien, je dirais que le premier point, c'est de passer du temps à étudier le bitcoin. Ne pas juste s'intéresser au prix du bitcoin, parce que si on ne s'intéresse qu'à son prix, on peut presque se dire que ça suffit de détenir un ETF ou même de garder nos bitcoins sur un exchange. Mais si on fait ça, on n'est pas protégé contre ce genre de scénario. Le deuxième point, c'est de passer du temps à étudier l'histoire monétaire. C'est seulement comme ça qu'on se rend compte ce dont nos gouvernements sont capables. Et plus précisément, l'histoire nous apprend qu'on ne peut pas réellement faire confiance à quelque gouvernement que ce soit pour garantir notre droit de propriété sur notre épargne. Et enfin, le troisième point, c'est de détenir nos clés privées, détenir nos propres bitcoins. Comme on le dit en anglais, not your keys, not your coins. Pas vos clés, pas vos bitcoins. Détenir soi-même ces bitcoins, c'est la seule façon d'être réellement souverain et donc de se protéger contre ce risque de confiscation. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous demanderai de bien vouloir exploser le bouton j'aime pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Et enfin, n'oubliez pas que je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Merci d'avoir suivi la vidéo. Passez une très bonne journée et à bientôt.